Je ne suis pas un théoricien de l'État, mais ma pratique me conforte dans l'idée qu'Haïti a besoin de penser son État dans le sens d'une construction ou d'une refondation. Nous ne sommes pas dans le cas de figure où il faut du moins d'État, où il faut alléger l'État. Nous avons besoin d'un État fort. La réalité est qu'il y a lieu de plaider et de travailler dans le sens de la construction d'un État fort, d'un État moderne, bien au fait de sa responsabilité quant à l'atteinte des objectifs, tels que, là je cite, des enjeux fondamentaux pour le pays d'Haïti, des problèmes récurrents auxquels nous sommes confrontés depuis longtemps, tels que donc la protection de l'intégrité du territoire et le renforcement de l'identité nationale. Nous avons besoin d'être maîtres chez nous, ou bien de revenir comme maîtres chez nous. Et puis le sentiment de l'identité nationale, c'est quand en Occident, on accuse les nationalistes, je pense que dans un pays comme Haïti, tout le monde doit être nationaliste. Nous avons besoin de renforcer notre culture, de renforcer notre patriotisme, parce que ce sont des notions qui sont en train d'être perdues dans ce pays. Un autre enjeu, c'est le fonctionnement d'un État de droit, qui doit engager une réforme, la réforme de la justice en Haïti. Parce que l'État de droit, il n'est pas, c'est pas quelque chose qui se crée comme ça, au petit bonheur. Nous devons avoir un système judiciaire puissant, fort, capable d'implémenter les prescrits, non seulement de notre Constitution, qui reconnaît l'importance des droits de l'homme, le respect de la dignité humaine, mais nous devons également pouvoir implémenter ce que nous dit la loi, ou bien ce que nous disent les lois en cette matière, et les décrets et les règlements qui sont édictés à travers le temps. C'est également, nous devons avoir un État bon gestionnaire, par une bonne réforme de la fonction publique. Un État bon gestionnaire qui voit ses administrateurs compétents, qui sont nommés non pas par recommandation de quelqu'un replacé, qui sont nommés, qui sont recrutés uniquement sur la base du mérite, sur la base de ce qu'ils apportent comme compétence. Un État qui fait, moi je suis, j'ai l'avantage sur vous jeunes, j'ai vécu sur le régime des deux duvaliers. Moi qui vous parle, j'ai vu ce qui s'est passé dans ma ville natale, Gonaïve, et ce qui s'est passé également à Port-au-Prince. Donc je peux témoigner sur différents exemples de décisions, de favoritisme, qui ont été, qui nous ont mis ces décisions, là où nous sommes aujourd'hui. Un État également, nous devons travailler comme autre enjeu à la consolidation des institutions démocratiques qui nous voient engager un bon processus de fonctionnement des institutions dans le cadre d'un pluralisme politique. Une autre considération à faire sur ces enjeux, c'est le déploiement de l'État et la fourniture des services de base sur l'ensemble du territoire national. Quand vous allez dans une section communale, quand vous allez dans ce qu'on appelle le pays en dehors, vous arrivez, eh bien vous pouvez ne pas pouvoir, vous pouvez avoir une simple migraine. Ça nous est le déploiement fait mal dans le pays y a. Et vous allez dans un petit dispensaire. Et vous êtes capable de ne pas rejoindre, pas même de comprimer, pour prendre, parce que vous avez besoin de traiter les migraines. Je me rappelle, j'étais étudiant en deuxième année à la faculté d'agronomie de Damien. J'ai été envoyé en stage de deuxième année à Vialet, Petit-Gouave. J'ai mangé un poisson. Un de ces jours, j'ai consommé un plat de poisson et je me suis ramassé dans un hôpital. À ce moment-là, existait une compagnie américaine ou canadienne, la compagnie qui exploitait la bauxite à Miragouane, qui avait un hôpital qui m'avait accueilli. Eh bien, j'ai eu toutes sortes de problèmes parce que je ne pouvais pas trouver à Vialet même là où j'étais basé comme étudiant stagiaire, pas même un bon dispensaire pour me fournir un service primaire de santé. Donc, j'ai passé une semaine à l'hôpital de Miragouane et cet hôpital de la compagnie Reynolds Mining Corporation. et mes parents qui sont au Gonaï ne savaient pas que j'étais interné à cet hôpital. C'est l'homme qui était à l'hôpital là, c'est moi-même qui a l'annoncé au que je suis malade là-bas pendant 11 semaines tout simplement parce que le service de base de santé n'était pas offert dans la zone. Un autre enjeu, la mise en place des conditions favorables à l'investissement en vue de la création de richesses mais création de richesses au pays.